Mais on ne met pas un président pour qu'il puisse gagner la couple. On met un président pour qu'il puisse faire passer. Il n'y a pas que le football masculin. Il y a le football féminine, il y a le maracana, il y a beaucoup de choses. Voilà. Peut-être que sa façon de s'exprimer, sa façon d'être direct, ça a été trop truc. Il aurait pu dire que... Il a été quand même un peu plus... Mais c'est la question qu'on l'a posée. J'ai dit, lui, il a eu juste... C'est-à-dire qu'il a manqué un peu de tact sur le coup, sur la réponse. Il a manqué un peu de tact parce que les Ibarans, aujourd'hui, c'est des personnes qui réagissent à l'émotion. Tu comprends ? On peut te répéter aujourd'hui et ta réaction que tu as quand tu sors, faire qu'on efface ton ardoise et du coup, tout le monde se prend des compétences et commence à te comprendre. Mais déjà, quand on t'en veut et quand tu sors encore le cran, je suis tes chevaux et là, ça empille les choses. Donc, sur ce coup, je dirais que Sidi, papa Sidi, il a manqué un peu de tact. Mais après qu'on arrête au fait, c'est bon. C'est un humain. Nous sommes tous des humains. Et c'est... Vous mettez au stade là-bas pour crier, crier sur lui comme ça. C'est quoi le problème ? C'est quoi ça ? Avant qu'on appelle le monsieur, il a parti quand même un travail. C'est vous qui avez mis garcier ? C'est vous qui avez mis un... Comment s'appelle le gars là ? Faillé. Faillé, Ernest. C'est le droit qui a mis faillé. Hein, c'est le droit qui a mis faillé. C'est le même monsieur là. Il n'y a qu'un problème. Vous partez-vous ridiculiser, papa, des gens comme ça. Il n'y a qu'un problème. Hein ? Les joueurs qui ont été sélectionnés, qui les a sélectionnés, c'est grâce à lui que ces joueurs-là sont là. C'est vous qui avez parti les sélectionnés ? Ou bien c'est le droit qui les a sélectionnés ? C'est grâce à Idriss Diallo que ces joueurs-là sont là. C'est grâce à... Parce qu'il a écouté. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui écoute. Quand on a commencé à tapoter, tapoter, il nous a écouté. Ouais. Et puis il a changé les choses. Donc quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, la réaction négative des Ivarais vont détourer sur le droit de le mettre quoi. Il y a des mecs qui sont le droit de le mettre. Il y a des mecs qui sont le droit de le mettre. Il faut pas lui-même, il s'est très... Il faut pas qu'on soit vraiment respectueux. Faut pas on va émuler pour le mettre. On veut tous ce qu'on veut le droit de le mettre. Bonjour, 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 bonjour. Attends, quand il a bien frapponné une vidéo tout à l'heure, je soutiens Idriss, hein. J'aime Drogba, je veux que Drogba soit là. Mais pas de cette façon. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut dire un truc aussi ? Oui. Bonjour, bonjour. Bonsoir à tous. Bon, moi je voulais dire un truc. C'est vrai que vous dites... Là, maintenant, vous êtes en train de dire non, les gens n'ont pas respecté, les gens n'ont pas fait ceci. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec vous. Respectez. Bon, vous dites que les gens n'ont pas respecté. Mais est-ce que lui aussi, il a respecté les gens ? Parce qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il a envoyé tout ça ? C'est parce que les gens n'ont pas... Il n'a jamais écouté tout ce que les gens disaient. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous m'avez dit... Les gens ont tempoté et il a fait partie cassée. Non, il a voulu sauver sa tête. C'est pourquoi il a fait partie cassée ? Parce que les gens étaient en colère. Quand un président des fédérations de football vient à la télé pour dire, mon adjectif, là, c'est pas de remporter la canne. Tu vois, il n'a pas dit ça peut-être de cette façon. Non, il n'a pas dit ça. On n'a pas élu pour remporter la canne. Mais Aya, 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 aujourd'hui, là, s'il te plaît, le combat que tu mènes, là, c'est pas normal. Donc, toi, tu trouves ça normal qu'un président des fédérations... Je n'ai jamais dit ça. En Afrique même, tu ne m'as pas dit en Côte d'Ivoire, il y a quelle autre compétition encore qui est plus que la canne ? Moi, je ne comprends pas. Donc, il ne faut pas dire ça. Mais Aya, il ne faut pas dire ça. Aujourd'hui, seulement, là, il ne faut pas la dire. Aujourd'hui, là, non, n'acceptez pas ça, n'acceptez pas ça. Moi, ce n'est même pas une histoire de trop bas, je ne sais pas de qui, hein. On te dit, il y a tel entraîneur, il y a tel entraîneur, tu dis, bon, pour vous, l'autre est bon. Mais pour nous, l'autre, il remplit... Au fait, il y a une manière de parler, Aya, Aya, tu viens en France. Non, je viens en France. Aujourd'hui, là, même les Français n'aiment pas Macron. Pourquoi ? Ils veulent même qu'il démissionne. Pourquoi ? Parce qu'il est arrogant. Il n'écoute personne. Aujourd'hui, quelqu'un crée un truc. Et puis, aujourd'hui, les gens s'est fâche, là. Vous n'allez pas dire que tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils sont du même bord politique. Mais sur ce côté-là, tous les Ivoiriens, ils sont comme un seul homme. Ils n'aiment pas sa manée de fer. Parce qu'il n'a pas un bon service de communication. Aujourd'hui, là... Non, mais est-ce que je peux parler ? Aujourd'hui, là, les gens sont fâchés contre lui. Parce qu'aujourd'hui, regarde, les gens, ils disent, l'autre a été payé à... On regarde le salaire de l'autre, mais l'autre est son salaire. Personne n'en parle. Mais s'ils sont en tête pour dire, aujourd'hui, voici le salaire des faillis. Le salaire au moins à-dessus lesquels. C'est comme quelqu'un qui n'écoute pas les gens. Il s'en fout. Il s'est dit, écoute-moi, je sais ce que je m'en fous. Et quand tu dis que tu t'en fous des gens, il y a des gens qui vont te montrer qu'ils sont plus bas, bien que toi. Tu vois, non ? Ça, c'est la vie, là, c'est comme Moussia. Tu vois, non ? Tu vois ce que je dis ? Quand tu déjus les... Quand tu déjus trop les Moussia, tu te dis que moi, là, ici, il y a mon fou, ici, un don, ici, dans l'allée, là. Je ne vous mets pas par rapport à moi. Il y a un pays frère qui a quitté la carte des dessins. C'est non, c'est ce qu'il a eu, là. Tu vois, non ? Aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, il te dit un truc. Il y a un, il te dit un dernier truc qui m'a le plus énervé. Tu fais partie gassée, tu fais faillé que l'entraîneur adjoint prend la relève. Et en même temps, on dit, si les chaînes étrangères, la Fédération Ivoirienne de Football negotiate avec la Fédération Française pour que Elvé Réna, entraîneur de la sélection féminine, vienne entraîner la Côte d'Ivoire. Mais c'est rabaissant. Moi, à cause de ça, il dit que Dieu n'a qu'à laver le visage des faillis. C'est rabaissant. Tu vois ? Au fait, quand vous êtes entré par lui, c'est papa de l'homme, c'est papa de l'homme. Mais papa de l'homme, il a fait quoi ? Papa de l'homme a fait quoi pour que les gens n'ont qu'à l'humilier ? Ils n'ont pas encore humilié. Quand les gens, ils font des trucs, là, dites-leur la vérité pour dire ce que vous faites, là. Voilà, 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 voilà. Ils n'écoutent pas les gens. Si tu n'écoutes pas les gens, tu ne peux pas te foutre d'un pays, d'un pays, tout un pays, le football, là. C'est un truc de passion. Et quand les gens sont dans une passion, c'est le football, ce moment, qui réunit tous les bords politiques. Donc, c'est genre de truc, là. Il ne faut pas jouer avec ça. Quand les gens, ils disent « Ah, voilà ce qu'on n'aime pas, voilà ce qu'on n'aime pas, là. » Essayez de gérer ça un peu. Moi, il n'est pas dit que si Drobah vient, Drobah va changer le football ivoirien comme ça avec un claquement de doigts. Non. Mais Drobah va envoyer une. Il va éclairer le football. Et toi, c'est là-bas, hein ? Et toi, c'est là-bas, hein ? Et toi, c'est au Cameroun, depuis le Cameroun, il va l'enlever, hein ? Oui, il ne dit pas non. Mais c'est ce que je t'ai dit. Il t'a dit, il ne va pas changer comme ça avec un claquement de doigts. Et toi, là. Et toi, même lui, il a dit quoi ? Il dit « Non, écoute, moi, je vais te dire un truc parce que moi, je ne parle pas dans les émotions. Et toi, là. Et toi, il a dit quoi ? Il dit « J'ai pas mon... L'heureux de sa carrière, là, c'est qu'il n'a pas joué en France. » Et le journaliste lui a dit « Pourquoi ? » Il dit « Parce que quand tu joues en France, ça s'attouffe beaucoup de portes. Côté médiatique, là, ça s'attouffe des portes. » Combien de personnes vont présenter le ballon d'or tous les jours ? En fait, ce monde, c'est un monde de business. Drouba va pas changer tout. Merci, il a fait beaucoup de choses. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Merci, le diallo est arrogant, gonflé. Il sait pas c'est quoi il compte. Et puis, il pense que lui, il peut faire ce qu'il veut, parler aux gens comme il veut, il n'en pas émulier. Il faut qu'il s'est reposé. Bref, je vais laisser la parole à d'autres personnes de parler. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut chercher les causes. Il faut chercher les causes. C'est comme les gens qui disent « Quand tu viens en baignant, tu dis « Ah ouais, rentrez chez vous. » Pourquoi les gens ils prennent le bateau et tout ? » Mais pourquoi ? Il faut aller jusqu'à la source. Il faut pas dire des choses comme ça. Le problème, il faut aussi ça soigner le problème. Quand les gens sont en colère, quand les gens te disent « Voilà, voilà, voilà », il faut que ça va parler. Au lieu de jour, on sait même pas « Faya paye à combien ? » Les gens, ils te demandent parce que c'est normal que tu es le président de la fédération. Il faut venir expliquer. Il faut te asseoir pour dire « Oui, on en fait partie gassée. » Mais « Faya, voilà ce qu'on va donner à Faya. » C'est comme ça, c'est comme ça. Ça tue le cadenas. Mais quand les gens te parlent, tu t'en fous. Parce que tu te dis « C'est toi, c'est le président de la fédération. Tu fais ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. » Voilà, justement. En ce que tu as dit, je vais un peu rajouter. C'est ça. « Aïe, aujourd'hui, moi, je t'ai déjà dit ton combat d'aujourd'hui n'est pas non. Parce que le football même, d'abord, peut-être, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Le problème, ce n'est pas question de dire « Non, s'il dit Idriss Diallo, c'est comme ça. » Non. Aujourd'hui, il a fauté, il a dérouté, il ne peut même pas même. Il ne peut plus. Si tu vois que les gens, ils sont tous unanimes sur ce point, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ou bien ça. Il n'y a pas de politique dedans. Combien de personnes ont eu dû ? Toi-même, tu vois. Il y a des choses, on ne peut pas, c'est des choses, on ne peut même pas essayer même des débats dessus. « Parce qu'on a peur on doit se mettre ou pas ? » Vous pensez que ça... Non, non. Moi, mon problème même, ce n'est pas question de dire « Drouba ou X », lui-même d'abord. Moi, je parle de lui personnellement même d'abord. Pour le secondaire ou bien quelqu'un d'autre, ça, ce n'est pas un problème. Mais lui-même d'abord, on ne voit pas de truc majeur encore en Afrique. Vous n'avez pas dit encore d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il va rapporter ? Handball, basket ou bien c'est quoi ? Mais il y a le karaté et il y a tout ça là, non ? Aya, combien de fois ? Toi-même, tu as allumé ta télé une fois pour regarder karaté. Donc, attends, parlons peu, parlons vrai. C'est un faux débat. Parlons peu, parlons vrai. C'est un faux débat. Aya, mais André, tu ne connais pas le football parce que lui, il n'est pas président. Il n'est pas ministre des sports. Il est président il est président de la fédération ivoirienne de football. Il ne va pas faire karaté. Il ne va pas faire quoi et tout ça ? Si tu n'es pas là pour la canne, mais le championnat ivoirienne, qui va passer ? Voici les filles là. Excuse-moi mon frère, voici les filles féminines, les filles du football. Les filles là, elles ont fait une interview, elles ont dit nous, on joue au foot et la fille même qu'on prend pour mettre sur le point 4, elle m'aimée, on ne la connaît même pas dans le championnat. Tu vois, il y a tout ça là. Hey Dieu, arrêtez de défendre, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est pas bien. C'est mieux. Aujourd'hui, c'est le maillard. Moi, sérieusement, je te suis, mais aujourd'hui, il a seulement là. C'est même pas, il sait même d'allumer même ta caméra, ce truc-là. Tu vois que tout le monde est inanime, il n'y a pas fait des politiques telles personnes et de la gauche, tout le monde est déjà suivant. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il n'est pas meilleur, c'est pourquoi il n'est pas mais c'est sa manière de parler. Il n'a pas même une communication, même pas des conseillers. Il sort, il dit des choses, non ? Excuse-moi, mon frère, il y a quelque chose qui peut abaisser. Il y a quelque chose qui peut abaisser. Le football féminin, les filles, la sont payées à 2000. C'est malheureux. Tu arrêtes ? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il puisse, c'est pas normal. T'as dit quoi ? J'ai pas compris. T'as dit quoi ? J'ai pas compris. Il y a longtemps les plus d'entre eux comme si tu n'as pas lui, lui, il vient d'arriver. Lui, mais toi, pour le football féminin, il n'est pas là pour notre championnat. Tu es là pour quoi ? Parce que c'est tout ce que tu dois faire. Tu es là pour quoi ? Tu es là pour quoi ? il n'a qu'à nous dire qu'il est là pour quoi ? Tu es là pour quoi ? Donc, tu ne sais rien en fait. Donc, si tu ne sais rien, il faut partir. Tu vois ? C'est tellement simple. Voilà. Faut comprendre, Aya. J'essaie que tu comprends, mais tu veux forcément faire des fêtes, mais c'est pas un bon combat. Faut même pas essayer même ça. C'est pas bon. On n'est pas sévère. Aya, pourquoi penser qu'on est sévère ? On n'est pas sévère. On n'est pas sévère. Attends, Mathieu, il y a quand même au stade, il y a quoi ? Ben, attends, Aya, donc tu veux dire qu'on est là. C'est la seule personne. Donc, tu acceptes que lui aussi il humule les gens en fait ? Parce que quand il parle à la télé, tu sais, il a blessé combien de personnes ? Ah, donc lui, il peut humuler les gens, mais lui, les gens vont pas l'humuler. Crier comme ça que tu... Non, écoute. Ah, donc toi, tu acceptes ça. Donc, Macron, 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 qui est président de France, qui s'est élevé pour dire que les Français sont paresseux. Si tu sors de la maison, il y a de travail là, il n'a pas émulé les Français. Mais après, ça va dans la rue, ils n'ont pas huiés. Ah, tiens, arrêtez ça. Arrêtez ça aussi. Vous avez des... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Barézi. Barézi et André. Au fait, on dit les mêmes choses. On est tous d'accord. On est unanime que c'est trop pas en feu. Vous comprenez. On est unanime aussi que M. Thierry Diallo, il a manqué de pas. Tu n'as pas dit sur... Parlons de votre arrogance et autres. Il a été arrogant, tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que, en disant simplement aux Ivoiriens que je ne suis pas là pour la Cannes, mais je suis là juste pour pouvoir vraiment accomplir ma mission au sein de cette fédération, etc. Il a manqué un peu quand même de charisme parce que là, on était dans une période très sensible qui ne nous parlait que du Cannes. Et là, la figure des Ivoiriens, leur désir, leur prière, c'était de remporter cette Cannes-là. Donc, tu ne viens pas fourresser cette Cannes-là comme si elle n'était pas importante pour toi. On est d'accord que sur ce coup, il a choqué plus d'un. Et c'est en ce moment-là même que les Ivoiriens on dit mais non, s'il réfléchit comme ça, il faudrait qu'il batte parce qu'il ne peut pas se permettre au fait ce luxe de dire je ne suis pas là pour la Cannes alors que c'est comme un bébé en ce moment qu'on chérit et lui, il vient là en le disant de cette manière c'est vraiment fourssé l'intelligence et si vous voulez, l'amour des Ivoiriens. On est d'accord. Il a manqué d'État. Il a été vraiment celui-là même qui n'a pas eu de sagesse au fait. Mais après, les événements passants, disons que l'eau a coulé sur les ponts. C'est vrai qu'on n'a pas toléré. On a mis ça au congélateur comme on le dit, c'est un rambat réglable. On est d'accord. Mais là, nous sommes en figure de célébration. Nous avons remporté une canne. C'est vrai qu'il a un problème. Même ton ennemi, souvent quand tu es en joie, quand tu le vois, tu le regardes, tu le dis toi là, ce n'est pas fini. Mais comme c'est aujourd'hui là, on passe ça au-dessus. Moi, je trouve que quoi ? L'humiliation récidie n'avait pas sa place au terrain hier. Parce qu'on a vu qu'après, je me rappelle sur les photos, quand il venait tirer les photos, on dit, mon Dieu, le monsieur qui est en blanc, il n'est pas des vins, il dit qu'il n'est pas là pour importer la table. Donc, il n'est pas dans notre délégation. Ça, c'est des choses pourries et autres. Mais on ne va pas plus loin à aller où il y a une tierce personne sur un stade. Tout ce qui est humiliation n'est pas de Dieu. Tout ce qui est frustration n'est pas de Dieu. C'est vrai qu'il n'est pas été sage. Son arrogance a pris le dessus celui-là. Comme vous pouvez le dire, il n'a pas de chargé de communication ou même que, je ne sais pas, son entourage, peut-être qu'il n'écoute pas. On est d'accord. Mais après, nous avons remporté la cave. Il y a des rembourses qui se règnent. On n'a pas besoin de se montrer sur notre mauvaise, comment on appelle ça, figure aux yeux du monde entier. Merci. Merci. Merci.